Donc bonjour à tous, je vais commencer par faire une petite introduction des Folies Web pour ceux qui ne connaissent toujours pas le concept, en attendant que tout le monde arrive. Donc tout d'abord, merci à vous d'être présents pour ce webinaire Folies Web intitulé Google Analytics, comprendre et configurer l'outil. Ce webinaire est le premier d'une série de deux webinaires consacrés à la thématique Google Analytics, maîtriser le trafic de votre site internet. Pour ma part, je me présente, je suis Angèle de la team Folies Web. Je suis en charge de la co-organisation des ateliers avec Michel, que vous connaissez peut-être sûrement déjà. Pour vous présenter le concept rapidement, les Folies Web, ce sont des ateliers web gratuits à destination des petites entreprises afin de les aider à réussir sur internet. On a deux formats. Donc on a le premier format en ligne comme aujourd'hui. Ce sont des sessions de 45 minutes qui sont organisées 5 fois par mois. On a aussi des ateliers présentiels qui sont organisés de partout en France. Ce sont des ateliers qui sont présents dans toutes les structures de l'écosystème entrepreneurial local, comme les CCI, les CMA, les BGE, les espaces de co-working, etc. Ils sont toujours lus en soirée à partir de 18h-18h30. Ces ateliers mélangent pratique et théorique et se terminent toujours avec un petit apéritif convivial pour pouvoir réseauter. Pour les webinars et pour les ateliers, on traite toujours des thèmes autour de la communication digitale. Ces thèmes abordés sont souvent le référencement naturel, la création de sites internet, les réseaux sociaux, la stratégie marketing, la stratégie digitale, les emailings, etc. Elles sont toujours animées par des experts du web, passionnés par leur domaine. Si vous souhaitez vous inscrire à des ateliers ou à d'autres webinars, je vous mets le lien dans le chat, notre site internet, où vous pouvez aller vous renseigner sur les prochains ateliers. Ensuite, juste avant de laisser la parole à Clément, je voudrais vous parler de nos partenaires. Nous travaillons avec deux partenaires. Le premier, c'est réussir en .fr. Donc, réussir en .fr, c'est la plateforme à destination des PME et des TPE qui a été créée par l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'office d'enregistrement en .fr qui gère presque 3 millions de noms de domaines en France, dans le monde. Le .fr est l'extension idéale pour créer la proximité, renforcer la confiance et valoriser votre expertise made in France. L'AFNIC a aussi créé... L'AFNIC a aussi créé un auto-diagnostic en ligne gratuit qui s'appelle Réussir avec le Web. Donc, cet outil vous pose quelques questions. C'est très rapide, ça prend 10 minutes. Et ensuite, il vous prescrit un diagnostic personnalisé pour vous accompagner dans le développement de votre présence en ligne. Je vous mets aussi le lien dans le chat si vous souhaitez faire ce petit diagnostic. Et enfin, le deuxième partenaire, c'est Néo Camino. Donc, c'est aussi l'entreprise dans laquelle je travaille. Néo Camino, on est la solution pour faire réussir avec Internet. Que vous soyez indépendant, dirigeant d'entreprise, responsable de communication, etc. Et que vous souhaitez franchir la prochaine étape pour réussir sur Internet, Néo Camino trouve la solution 100% adaptée à vos besoins à travers des conseils stratégiques, un logiciel et un suivi régulier avec des conseillers. Dans le cadre de ce webinar, on vous propose un premier rendez-vous de diagnostic offert avec un de nos conseillers de chez... Je pense que je t'ai perdu. Je ne t'entends plus. Alors, je vais demander à tout le monde de me dire s'ils m'entendent, si je ne passe pas au-dessus de quelqu'un d'autre. Je ne t'entends pas très bien, Clément. Je te laisse la parole, tu peux y aller. Excuse-moi si je t'ai coupé, mais je t'avais perdu complètement. Il n'y a pas de souci, c'est ton tour. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour comprendre l'outil Google Analytics. Je vais me présenter rapidement. Je suis Clément Desmousseaux. Je suis sur Twitter Clément Desmousse. Je suis le fondateur d'une agence SEO Analytics qui s'appelle Punchify.me. Vous pouvez me poser toutes vos questions par e-mail à clément.me.me. J'ai déjà animé ce webinaire, enfin pas en webinaire, en formation en réel. Une fois, il est assez long et assez dense. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les notera, on y reviendra à la fin ou si c'est urgent, mettez des petites étoiles ou des points d'exclamation. J'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver beaucoup de tutoriels Google Analytics, des tutoriels pour votre SEO, etc., etc. Aujourd'hui, on va commencer par essayer de comprendre Google Analytics. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il nous faut avant de se lancer ? Comment on crée un compte ? Comment on relie son site à Google Analytics ? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand la machine est lancée ? Les premières étapes de mise en place. Ensuite, on répondra à vos questions. Je répondrai à vos questions et j'essaierai de vous en donner un maximum d'informations. Google Analytics, qu'est-ce que c'est ? Google Analytics, ça observe les interactions de vos visiteurs avec votre site Internet. Ça les enregistre et ça les organise. Alors, il y a une première étape de récupération de la donnée qui est très intéressante sur Google Analytics. C'est la mise en place qu'on va mettre aujourd'hui ensemble en place. Et il y a toute une partie tableau de bord et compréhension de la data qui, on en parlera demain, comment l'organisation de Google Analytics peut nous permettre d'améliorer son business et de mieux comprendre en tous les cas ses visiteurs. Google Analytics est gratuit, offert par Google. Il y a une version payante, mais qui n'est pas du tout à destination des TPE et PME, qui est vraiment à destination des très grandes entreprises, puisqu'il coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un logiciel en ligne. Il n'y a pas d'installation à proprement dit sur votre machine, sur votre ordinateur ou sur votre serveur. Tout se passe dans le navigateur. Donc, on va charger un petit pixel, un petit script qui nous permettra de suivre les interactions. Et c'est l'outil Analytics le plus répandu du marché et de sa catégorie. On peut citer d'autres concurrents, mais qui sont payants, qui sont fournis par Adobe, par exemple, ou des concurrents gratuits russes, qui s'appellent Yandex, qui est aussi le plus gros moteur de recherche russe, et Piwik, qui est un Analytics gratuit qui a pas mal de fonctionnalités aussi, qui peut être couplé à Google Analytics en cas de gros sites et pour un suivi double des interactions. Pourquoi utiliser Google Analytics ? C'est tout simplement parce que quand on a un site Internet, on n'est pas dans un magasin et on ne rencontre pas les visiteurs. Donc, sans un Analytics aujourd'hui sur un site Internet, il est impossible de comprendre comment les visiteurs utilisent le site, se comportent, se dirigent vers la conversion et réalisent la conversion. Ce qui est vraiment intéressant dans Google Analytics, c'est un produit qui a plus de 15 ans, 20 ans, je pense. C'est le nombre de rapports et la facilité actuelle de générer des reports faciles, précis, et qui reprennent les KPIs dont on a absolument besoin. Et puis, Google Analytics, c'est un incontournable dans le domaine puisqu'on trouvera énormément de tutoriels, une grosse communauté d'utilisateurs qui sont prêts à vous aider. Et puis, un support Google qui potentiellement, au moins un forum Google qui potentiellement peut vous servir pour des inspirations de nouveaux chiffres clés à suivre ou de mise en place de tracking. Avant de se lancer, il faut savoir que Google Analytics, la collecte de données ne débute que quand Google Analytics est mis en place sur votre site, les données qui vont remonter dans votre compte Google Analytics ne sont pas rétroactives. Ça veut dire qu'on ne verra pas les données précédentes, précédant l'installation du tracking. On ne peut pas récupérer ces données puisque le tracking n'était pas là. Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui Google Analytics sur votre site, vous n'aurez pas l'étude des données, vous ne pourrez pas faire l'étude des données de 2018, par exemple. Google Analytics utilise des cookies. Cookie, qui a été longtemps un gros mot dans le milieu d'Internet, c'est un petit fichier qu'on dépose sur l'ordinateur de l'utilisateur qui visite votre site. Et dans le cadre de la RGPD, on doit en informer les gens qui passent sur notre site. Donc, le RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. Ça a été mis en place par l'Europe et c'est la CNIL qui est référente ici en France. Google Analytics, et on dit RGPD Compliance, ça veut dire qu'ils se sont mis en règle avec le RGPD et ils respectent ce que l'Europe impose en critères de protection de la donnée des citoyens et en critères d'accès et d'effacement à cette donnée. En effet, Google Analytics ne fait pas remonter des informations personnalisées de l'utilisateur. On n'a pas le droit dans Google Analytics de, par exemple, faire remonter l'email dans une URL ou de faire remonter un numéro de carte bleue ou un numéro de sécurité sociale. Dans ce cadre-là, on respecte complètement la loi. Avant de se lancer, je viens de le dire, Google Analytics est conforme au cadre légal. Il ne pourrait pas se permettre de toute façon, puisque c'est Google et que c'est l'outil d'Analytics le plus utilisé au monde de passer outre la RGPD et cette réglementation législation européenne. Et bien sûr, la phrase est logique. Si vous ne souhaitez pas observer vos visiteurs pour des raisons morales, n'utilisez pas de logiciel tel que Google Analytics. En effet, si votre morale vous pousse à ne pas enregistrer de données du tout sur vos utilisateurs, ce qui n'est pas vraiment intéressant au niveau webmarketing, et bien vous pouvez ne pas mettre Google Analytics sur ce site. Pour créer un compte Google, alors on a la théorie dans le PowerPoint que vous verrez aujourd'hui et puis on a la pratique. Alors en pratique, il faut aller sur analytics.google.com et je vais aller sur analytics.google.com. Si vous n'avez pas encore de compte Google, vous pouvez en créer un à ce niveau-là. Donc c'est aussi simple que de créer une adresse Gmail. C'est le même service pour tous les produits. Vous voyez Google Search, le petit e-code de notre Gmail, Google Maps, YouTube, Google Drive, Google Photos, Google Play et Google Chrome. Vous pouvez enregistrer un compte en rentrant votre numéro de téléphone parce que vous recevrez des codes de confirmation en sélectionnant la France. Il faut accepter l'utilisation et les règles de confidentialité de Google. On n'est pas encore arrivé à Google Analytics à ce niveau-là, mais il faut passer par ces étapes-là. Donc il faut cliquer sur j'accepte. Et puis ensuite, il faut valider l'adresse email. Donc l'exemple-là, c'est bluetipodtest.yahoo.com. Donc on va devoir aller dans notre messagerie Yahoo pour aller cliquer sur l'email de confirmation qui va nous faire rebondir sur nos configurations de comptes. personnels de Google dans lesquels on peut choisir ses propriétés de partage de données personnelles avec Google et avec les annonceurs de Google. Donc cette page-là est assez intéressante pour la vie privée en tant qu'utilisateur de Google. Ensuite, on va arriver à l'étape de... Je dois créer mon compte Google Analytics. J'ai mon compte Google. Je vais relier maintenant Google Analytics. Donc je peux cliquer sur google.fr.analytics ou analytics.google.com. Vous irez à la même adresse. Et puis, dans Google Analytics, vous allez voir qu'il va y avoir une possibilité d'ajouter un compte. Alors je vais partager mon écran à partir de là parce que ça sera bien plus intéressant. Donc... Je vais mettre... Voilà. Je vais tout vous partager. Hop. Voilà. Vous voyez la fenêtre infinie. et mon compte Analytics. Un compte Analytics. Donc, quand on a un compte Analytics avec beaucoup de comptes, on a un menu ici qui nous donne accès à toute la liste de nos comptes. Mais pour aller créer un compte, soit vous allez arriver, vous n'aurez pas de compte, soit vous avez déjà un compte Google Analytics et vous pouvez cliquer en bas à gauche sur administration. Et ici, vous aurez un bouton créer un compte. Donc c'est ce qu'on retrouvera dans la présentation qu'on vous enverra. Donc, vous devez nommer votre compte. Donc le nom du site web, un nom parlant, par exemple. Ici, on va l'appeler TestPolyWeb. Et puis, notre site internet, ça sera test-polyweb.fr. J'essayerai de vous trouver un... J'essayerai de vous trouver un exemple au fur et à mesure de notre présentation avec un site internet dont je dispose et qui n'a pas de lien. Donc, je vais l'appeler plutôt... Je vais me servir d'un compte test qui s'appelle mnd.fr. L'adresse du site, c'est https.mnd.fr. Je sélectionne ma catégorie. Donc là, en l'occurrence, on est sur de la maison jardinage. Assez peu d'importance. Ici, c'est pour que Google puisse comparer vos données avec les données du secteur. Donc, je vais sélectionner France. Il me met par défaut le puceau horaire. Donc, il faut bien configurer le bon puceau horaire. Sinon, vous aurez des remontées d'informations qui ne colleront pas avec la réalité de vos visiteurs français, par exemple. Et là, vous choisissez de partager les données avec les accounts spécialistes, l'assistante technique, etc. Vous pouvez laisser ça allumé. Et quand je descends tout en bas, j'obtiens mon ID de suivi. Alors, avant d'obtenir l'ID de suivi, je dois accepter les conditions générales d'utilisation. Je ne vais pas m'embêter. Je vais tout de suite aller sur France et accepter. J'accepte les conditions. Et c'est parti. J'ai un compte qui s'appelle, donc dans mon listing, je vais le mettre en arrière. Dans mon listing, j'ai bien un compte qui s'appelle TestFoliWeb avec le site MND. Et maintenant, j'ai une vue qui s'appelle toutes les données du site web. Si je reviens maintenant à la présentation... Ok, je ne sais pas revenir à la présentation. Donc, je vais continuer. Pardon. Je vais continuer. Est-ce qu'on voit bien mon écran ? Oui, je vais continuer. Donc, Google nous a créé un compte FoliWeb, une propriété qui s'appelle MND et une vue qui aujourd'hui s'appelle toutes les données du site web. Alors, cette vue, on va la changer de nom parce que c'est plus pratique de lui donner le nom du site et de l'appeler, par exemple, global puisque cette vue-là, il faut absolument garder, la garder. C'est une vue globale sur laquelle on ne mettra jamais d'exclusion et dans laquelle on ne mettra jamais de filtre pour pouvoir bien avoir toutes les visites et analyser toutes les visites. Je parle de filtre, j'en parlerai demain aussi. Je sélectionne la devise utilisée sur mon site et puis, je peux sélectionner ici suivi de site search. Ça veut dire que si, par exemple, on est sur un site internet, donc le site internet en question et que je fais une recherche ici, moustache, par exemple, l'URL ici me donne point d'interrogation S égale. Ça, c'est le suivi du site search. Je vais pouvoir dire à Google Analytics si l'URL montre ce paramètre S égale, vous allez me classer tous les mots clés qui arrivent après, tous les mots qui arrivent après dans les mots recherchés sur mon site. Je vais enregistrer à partir de là. Je vais rapidement revenir sur la présentation. On a vu comment relier son site internet, créer son compte, pardon, pas relier son site internet, créer son compte, créer la vue, obtenir l'ID, accepter les conditions générales d'utilisation et puis on arrive à un point important qui est l'ID. Donc là, j'ai bien enregistré. Il m'a dit opération réussie. Je vais retourner avec la petite flèche un cran en avant et un cran en arrière. Donc, on a trois niveaux bien précis sur Google Analytics qui sont les comptes. On a plusieurs comptes. On a un compte par site, par exemple, ou par marque. La propriété qui va nous permettre de suivre un domaine en 3W et puis un domaine en blog.mnd.fr par exemple. Donc, on pourra ajouter une propriété. C'est à ce niveau-là qu'on va trouver l'ID qui est important à saisir et qui nous permettra ici, donc, information de suivi, qui nous permettra de faire le lien entre le site qu'on a actuellement et Google Analytics. Donc, on lui déclare en mettant le script ici dans le site que ce site-là est bien relié à ce compte-là et c'est dans ce compte-là qu'on doit aller envoyer de l'information. Alors, si vous utilisez Wix, si vous utilisez d'autres créateurs de sites Internet en ligne, vous pourrez directement prendre ce code et aller dans une option qui est code de suivi et l'ajouter. Donc, c'est très simple. Par exemple, sur Jimdo, vous cliquez sur SEO, Google Analytics, puis vous rentrez l'ID de suivi, c'est fait. Le site est relié. Vous n'aurez rien d'autre à faire. Si vous êtes sur WordPress, il y a une petite astuce à mettre en place. Donc, soit vous utilisez un plugin, soit vous utilisez un plugin, soit vous mettez directement le code dans le script Google Analytics dans votre code. Donc, le script Google Analytics, il est ici. Je vais vous montrer comment aller le mettre sur le code dans WordPress. Donc, je vais me loguer dans WordPress. Voilà. le VPN. Ça devrait se remplir tout seul. OK, ça se remplit tout seul. donc, regarde s'il n'y a pas des questions. Alors, l'écran ne bouge pas, difficile de vous suivre. OK, merci. Je vais repartager mon écran. Hop, partager. voilà, la fenêtre infinie. Est-ce que vous voyez ? Donc, je suis dans l'administration de Google Analytics, si vous n'avez pas pu me suivre, et en bas à gauche, je suis ensuite allé sur propriété, code de suivi. J'ai récupéré le code de suivi ici pour le mettre sur Jimdo, par exemple, et là, je vais aller l'installer sur WordPress en copiant celui-ci. Donc, je vérifie que vous voyez bien. OK, c'est bon, vous voyez bien mon écran. Alors, dans WordPress, il y a une possibilité qui est d'aller directement éditer le code. Attention, il faut bien avoir un thème enfant. Ça, c'est une autre formation à WordPress. Il faut bien avoir un thème enfant et dans le header.php, donc Google nous dit ici, essayez de copier cet élément dans la section Head de votre site. Donc moi, si je vais dans la section Head de mon site et que je colle ici mon code et que j'enregistre mon fichier ici, avec le bouton bleu, mettre à jour le fichier, donc mon code qui est le UA130, etc. Je devrais le voir en ligne. J'avais déjà un autre analytique sur ce site, mais comme j'ai le numéro exact de mon code, on va pouvoir vérifier qu'il soit bien là. Donc, j'utilise une petite extension Chrome qui s'appelle Google Tag Assistant et regardez, UA130, etc. c'est bien le même qui est sur mon site et qui va renvoyer des informations à ce Google Analytics. Est-ce que ça a été bon ? Est-ce que vous avez pu récupérer tous mon écran ? ? J'attendais, oui. Ok, je vais continuer. Donc, pour ce qui est de l'installation sur WordPress, on vient de le voir rapidement. Dans la présentation, on envoie du traffic test, mais Google n'envoie plus de traffic test. En tous les cas, l'option n'est plus sur cette page, assis sur le trafic en temps réel, bien sûr. il nous propose d'aller voir qui est sur le site. Très bien, je vois que j'ai trois personnes sur le site en ce moment et que si je change de page, par exemple, si je vais comment faire pousser sa barbe plus vite, là, on va voir que dans l'analytics, il y a quelqu'un qui va arriver sur, hop, normalement, ça devrait arriver. Voilà. Comment faire pousser sa barbe plus vite ? Donc, c'est bien moi qui suis sur le site et qui suis en train de voir cette page-ci. Donc, c'est avec la petite fonctionnalité envoyer le traffic test, l'ancienne fonctionnalité envoyer le traffic test et la nouvelle fonctionnalité est un petit peu différente et c'est rapport sur le traffic en temps réel. Voilà. Et vous pourrez deviner que c'est vous qui êtes sur le site. Donc, quand on cliquait à l'époque sur ce bouton, on arrivait sur une petite fenêtre qui s'ouvrait et qui nous permettait de voir le traffic test. Ensuite, je vous disais que la vue elle est très importante parce que la vue elle nous permet d'avoir plusieurs visions du site au même moment. Par exemple, de filtrer tous les gens qui voient la partie anglaise ou tous les gens qui voient la partie française. Donc, pour créer une vue, il faut créer, il faut retourner dans l'administration. Donc, je reclique sur la petite flèche. Si vous n'étiez pas dans l'administration, je vous rappelle que c'est en bas à gauche et puis là, je peux créer une vue. Alors, l'avantage de créer une vue, c'est par exemple qu'on va filtrer l'IP du bureau. Donc, vue sans IP bureau. En France, avec le bon VMT, c'est bien mon site web, je crée une vue. Donc, en fait, avec les différentes vues, donc j'ai MND global et puis j'ai vue sans IP bureau, je vais pouvoir dire dans MND global, je ne filtre pas, je garde toutes les visites de mes collègues de bureau et de moi-même qui allons sur le site et puis dans IP bureau, je vais créer un petit filtre. Alors, j'en parle un petit peu plus précisément demain, il me semble, mais je peux ajouter un filtre IP bureau, je sélectionne le filtre exclure, trafic à partir d'une adresse IP étant égale à, et là, je vais sur un site qui s'appelle par exemple MyIP, je prends mon adresse IP et je la colle dans Google Analytics. Mais, donc, ma vue est créée, j'ai bien une vue filtrée et si je vais en haut, là, dans mes choix, donc test polyweb MND, j'ai soit la vue globale, soit la vue sans l'IP du bureau. En toute logique, si j'envoie du trafic réel, si je retourne sur le site avec une nouvelle session, mnd.fr, donc je vais aller sur une autre page, je vais aller sur le rapport en temps réel qui est ici avec l'horloge vue d'ensemble. Et donc, je vois, je ne me vois pas, alors les autres personnes sont parties du site, les 5 livres de l'été 2017 par exemple, on peut remarquer, j'espère que ce n'est pas moi, voilà, donc là, c'est quelqu'un en Afrique du Sud, ce n'est pas moi et commence à habiller pour un baptême, donc c'est complètement pas moi qui suis sur la page les 5 livres de l'été 2017, on ne me voit pas, j'ai bien filtré l'IP de mon bureau et le tracking de l'IP de mon bureau. Avoir une vue différente pour plusieurs utilisations, c'est important parce qu'au niveau de la vue, si on fait un filtre, on va perdre les données. Par exemple, une vue peut nous servir à les gens parlés, à déterminer uniquement les gens qui parlent, qui viennent d'un site anglais, donc si je filtre pas d'un site anglais qui vient d'Angleterre par exemple, nom du filtre anglais, English, inclure uniquement, personnaliser, sélectionner un champ, par exemple, pays, lieu pays, inclure, je pense que ça devrait être, je vais mettre, alors je vais plutôt créer une France, FR, donc, trafic FR uniquement, je vais juste mettre France, ce n'est pas sensible à la casse, je vais enregistrer, pardon, voilà, enregistrer, et donc, dans cette vue, trafic FR, pardon, donc, dans cette vue, sans IP bureau, dans laquelle j'ai mis un filtre IP bureau et un filtre FR, si on avait appliqué le filtre FR à la vue globale, j'aurais perdu le tracking de toutes mes données des visiteurs anglais ou des visiteurs américains, etc., en dehors de la France, du coup, c'est important de bien créer une nouvelle vue si vous voulez créer des filtres, donc, je passe dans la présentation rapidement la, ok, c'est bon, tout va bien, je passe rapidement dans la présentation la partie de la vue, c'est bien ce qu'on disait, donc, données brutes à ne pas toucher, c'est bien important, là, on l'appelle données brutes, moi, je l'appelle globale, c'est important, très important de garder une vue globale sur laquelle on ne met aucun filtre. Alors, pour ce qui est de la gestion des comptes sur Google Analytics, on a plusieurs niveaux, c'est ce que je vous disais, donc, quand je vais dans tous les comptes, voilà, je peux voir tous mes comptes analytics, la vue qu'on a aujourd'hui sur l'exemple, ici, c'est une vue ouverte d'un des comptes, donc, je suis sur test folly web, test folly web, si je clique, j'ai bien ma propriété, puis, mes vues, donc là, on voit que Google Analytics n'a pas été mis à jour, je vais faire F5 pour recharger la page, et normalement, on devrait voir nos deux vues avec le filtre IP et la vue globale, donc, j'attends que tout se charge, excusez-moi, pour la lenteur de Google Analytics, je vais recliquer sur l'icône analytics pour avoir tous mes comptes, voilà, et j'ai bien test folly web, la propriété et les différentes vues MND global et vues sans IP bureau, donc, c'est l'équivalent de cette vue-là et de cette prise de vue ici et de des alors, quand la machine est lancée, vous l'avez vu, Google Analytics la mise en place n'est pas si difficile que ça, ça va assez vite, je vous donnerai d'autres vidéos dans le chat pour pouvoir installer Google site WordPress avec un plugin par exemple et puis, vous trouverez d'autres vidéos un petit peu plus complètes sur ma chaîne YouTube, donc, l'interface est très complète, il y a beaucoup de menus, les données dépendent vraiment des cookies, s'ils ont été acceptés ou refusés, donc, si vous avez une baisse de trafic après la mise en place d'un bandeau RGPD, ça peut vous mettre sur la voie et est-ce que les gens ne suppriment pas le cookie sans faire exprès en n'acceptant pas le code et ce qui est bien avec Google Analytics, je le répète, c'est que si vous êtes bloqué, vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez la solution. Pour s'armer de patience, il en faudra, donc, je vais présenter, alors, je vais rapidement faire un point mais je le referai demain sur l'interface globale de Google Analytics, on a encore quelques minutes avant que je vous laisse la parole et que je vous donne du temps pour vos questions, donc, à chaque fois qu'on est dans un compte, je vais retourner dans notre compte test, à chaque fois qu'on est dans un compte, on a plusieurs niveaux, donc, vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai utilisé, il y a les données en temps réel, donc, quand on clique sur le premier niveau, à chaque fois, on a un rapport global et après, on peut rentrer dans le détail des données, donc, là, Google me fait un peu la tête, il n'a pas envie de le faire alors, je vais retourner, excusez-moi, je reviens sur Analytics, excusez-moi, on est resté sur le bon compte, la bonne propriété et la bonne vue, j'ai maintenant le rapport en temps réel, voilà, donc, le rapport en temps réel est subdivisé en différentes catégories, j'ai un rapport audience qui va vraiment parler de mes visiteurs, hop, quand je fais vue d'ensemble, j'ai une vue globale, alors là, on est à zéro parce que le compte est tout neuf et vient d'être installé, mais on peut voir d'où ils viennent, quelle langue ils parlent, de quelle ville ils sont issues, j'ai l'acquisition, donc l'acquisition, c'est le fait d'acquérir des visiteurs, d'où ils viennent, de quel canal ils viennent, par défaut, Google nous présente différents canaux qui vont se remplir au fur et à mesure que vous aurez des visites et puis le comportement, le comportement, ça veut dire quel comportement les utilisateurs font de votre site, ont sur votre site et quelles sont les pages les plus vues, etc., ça sera là. Et puis il y a une dernière partie dont on parlera demain qui sont les conversions, donc c'est important d'avoir des conversions configurées sur votre site puisque pour suivre la rentabilité de vos efforts web, il faudra calculer le nombre de conversions que vous avez sur votre site internet pour savoir s'il marche. en effet, alors je suis désolé pour tout le monde, j'aimerais bien savoir quand est-ce que ça a coupé, mais ça arrête le partage de temps à autre, donc j'en suis bien désolé. Je vous laisse me poser les questions et me dire où est-ce que vous en étiez quand ça a coupé, si ça a coupé dans le bloc de messages. Sylviane, est-ce que l'image, est-ce que vous me voyez maintenant à l'écran ? Je ne vois pas de questions de la part de personnes. Je m'étonne parce que pendant les formations en réel, on a énormément de questions. je vais me permettre du coup d'aller vous montrer un petit peu la chaîne du YouTube que je tiens et qui vous permettra d'aller vous former rapidement. Donc, je vais me mettre sur le bon compte. Voilà, la chaîne s'appelle PunchifyMe. J'attends vos questions si vous en avez un. La chaîne s'appelle PunchifyMe. Je vais vous montrer la chaîne rapidement. Et c'est classé par thématique. Donc, en l'occurrence, tout ce qui est orange, c'est Google Analytics. Donc là, il y a une vidéo sur installer Google Analytics. Il y a une vidéo sur mettre les filtres. Il y a une vidéo sur le setup global. Il y a une vidéo sur Google Tag Manager Analytics. et puis, il y a beaucoup de vidéos sur le SEO. Alors, peut-on absorber les datas des réseaux sociaux dans Analytics ? Alors, non. Aujourd'hui, Facebook ne vous propose pas d'entrer votre code Facebook pour... Pardon. Facebook ne vous propose pas de faire remonter des données dans Analytics pour utiliser un Analytics sur vos données Facebook. Il faut utiliser Facebook Pixel qui est une autre plateforme. Donc, vous ne pouvez pas avoir les données des gens qui voient votre page Facebook. Par contre, on peut savoir combien de personnes sont arrivées depuis les réseaux sociaux sur votre site Internet. Et ça, on verra demain si vous êtes là à 11 heures pour l'utilisation. je vais noter Carole. Merci Carole pour cette question. Question, Cano, quelle différence entre social, referral, organique, direct et autre ? Alors là, je vais me mettre sur un compte qui a déjà un historique. D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas ce compte ? Non. Non. Je vais juste repartager mon écran pour que tout le monde connaît, comprenne. Voilà, c'est parti. Je suis de nouveau sur Analytics. Je vais prendre un site un peu au hasard. Voilà. Donc là, un site belge sur lequel je travaille un petit peu. Et la question porte sur l'acquisition, tout le trafic et les canaux. Vous y répondrez aussi demain plus en détail. mais la différence, c'est que Organic Search, c'est vraiment les visites issues de Google, Bing, Yahoo, des recherches organiques et de Google Images par exemple. Le direct, c'est des gens qui sont arrivés directement sur votre site, soit parce qu'ils l'ont mis dans leur favori, soit parce qu'ils ont tapé l'URL exact et que ça a marché. Referral sera le trafic qui arrive de sites référents. Donc, des gens qui ont mis un lien vers votre site depuis leur site et les gens ont cliqué dessus pour arriver sur votre site. Social, c'est l'activité sociale de vos comptes Facebook, LinkedIn, etc. Et puis, autre, c'est si vous faites des liens un petit peu différents. Ça, pour le mettre en ordre, pardon, pour mettre en ordre ces canaux, il y a une possibilité dans la configuration qui est administration et ensuite, les paramètres des canaux et vous pouvez un petit peu modifier les canaux, j'en parlerai plus en détail demain. mais ça vous permet par exemple, dans certains cas, Google Images Allemagne ne remonte pas dans les recherches organiques alors que ça devrait, la classification est un petit peu vieille chez Google Analytics, du coup, ça fait un petit peu des bugs. Donc, je note, merci Louis pour la question, j'espère que j'ai répondu, n'hésite pas à en reposer une autre. Alors, le lien de mon blog, je vais le mettre en commentaire, c'est https2.com slash bog point punchify.me et puis ma chaîne YouTube, je vais la mettre aussi, c'est punchify.me et ça sera fait, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, le lien, ça c'est bon, c'est répondu. Peut-on absorber les data des réseaux sociaux ? Malheureusement, non. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ben, Claire, de rien, au plaisir. Je ne sais pas si Néo Camino veut reprendre un petit peu la main sur le webinaire pour remercier les gens, mais en tous les cas, moi, j'ai fini. Si les gens ont des questions, je remets aussi mon email dans les commentaires, mais venez bien à la session de demain qui rentrera vraiment dans le détail de l'utilisation de Google Analytics et puis je vous parlerai aussi de comment extraire des données de Google Analytics rapidement grâce à Data Studio, par exemple. Merci à vous tous et merci pour vos remercie. Merci Clément pour ce webinaire et merci à vous tous. On se retrouve demain pour la suite. Merci, bonne journée.